bonjour à tous alors voici le db8 sl de mon neveu que on lui a offert il ya deux ans occasion qu'on a acheté chez manny et puis il est arrivé ce qui arrive beaucoup souvent il a défoncé en fait la liaison de la cale vers tout à l'heure donc ils ont l'accord ça lui arrive tout le temps je voulais faire un petit point donc pour une situation à dire d'un d'un gamin qui a 10 12 ans qui aime bien verser mais c'est pas sa passion donc grosso modo il la sort allez on va dire une grosse fois par mois en deux ans ça veut faire à chaque fois un pack à chaque fois donc en gros 24 packs maximum dans les conditions plus que tranquille c'est à dire que lui la disposition une herbe rase et jusqu'il fait il a une petite rampe qui utilise pour le skate il le fait sauter dessus d'où le truc donc ce que je vous propose c'est qu'on va la démonter puis on va regarder ce qu'il ya dedans parce que ça fait deux ans qu'il n'y a pas touché hormis le fait que là il ya touché un peu trop important donc là le choc a priori donc là c'est vraiment un niveau je n'y ai pas touché il me l'a donné comme ça il dit tonton tu te démerdes voilà donc du coup c'est typique typique d'un d'un ado qui voilà qui en prend soi mais pas non plus à la démonter tous les jours donc elle est sale mais on va la démonter entièrement et on va faire l'autoscopie des donc 24 packs pour voir ce qu'elle a dans le ventre alors déjà bon le choc a eu lieu on peut voir qu'il ya une tige d'un morteau qui est qui est un peu qui est un peu tordue que il ya le système hyper pénible et ça franchement les mecs ont pensé ça même si c'est à tous prendre trop à saouler c'est que dans l'axe en fait pour soutenir ici tu as des calmes et chaque fois que et ça arrive souvent parce que c'est qu'à son plat stock aujourd'hui il n'est pas non elle des gens non simon c'est non ton a déjà eu 14000 des jeux mais là c'est stop m'en fout donc je reprends je reprends donc du coup c'est fait c'est foutu comment parce qu'on fait du coup on le casse quand même très très régulièrement donc tu as un petit tout petit pin de triangle qui doit être du 2,5 voire du 3 soutenu dans des petites des petits embouts comme ça qui viennent se mettre dans la cave forcément quand il ya un truc qui casse tu perds l'axe et l'embout et du coup tu le perds souvent donc on va tout démonter on va faire l'autoscopie et puis on se retrouve tout de suite après pour une utilisation encore une fois hyper cool dans le sable quelques petits sauts un peu de cruising et on va voir un peu ce que ça dit après trois ans d'utilisation à plus allez du coup tout est monté et on peut faire un peu le bilan vite fait avant nettoyage remontage et changement des petites pièces s'il le faut alors globalement la transmission donc ça on est dans le train arrière elle n'a pas plus souffert que ça aussi bien les noix de sortie que les caradans ils sont à soumater clairement il ya une petite trace clairement maintenant voilà au bout de 30 pack cool encore une fois je répète en 2s important il n'y a pas trop de soucis à noter on va recaler peut-être un peu l'if c'est un peu de jeu notamment ici il faut juste à peut-être un petit peu resserré voilà ce qui les le pignon d'attaque et le pignon couronne pareil pas trace d'usure précoce ou deux choses comme ça le train arrière tout va bien les amorto sont ne fuit pas sont encore réglé comme je les avais fait donc là dessus pas de souci partie centrale ce petit bête a quand même un dit centrale ce qui est quand même assez commence à devenir rare dans dans ces gains de prix là même si c'est pas donné donc le dit centrale tout va bien les roulements double z partout s'il ya que les roulements double z il y en a un ou deux qui sont grippés mais vraiment ça va globalement comme c'est quand même chose qui a été très peu entretenu entre guillemets séché et c'est je suis plutôt surpris le petit moteur connect électronique c'est un max 10 obi wing tu n'as aucun problème ça marche très très bien l'école le connect donc c'est un quatre pôles 2750 kv en 36 60 donc c'est quand même mon bébé axe de 5 déjà c'est un peu un peu le pendant du transax max on a un peu moins puissant là dedans tout va bien tourne tout tourne propre il n'y a pas de jeu non plus dans l'électronique le cerveau c'était pas un foudre de guerre c'était un 7 kg connect je vais peut-être lui mettre allez j'ai donné une promotion je vais lui changer je vais lui mettre un cerveau 20 kg de chez coco rallye qui me restait pour l'électronique a priori pas de souci la radio également pas de souci là dessus nos parties centrales globalement rien à noter il peut être juste rigolo de regarder quand même tu as normalement à deux pour se passer d'un autre cardan ils ont fait un ils ont fait un arbre central hyper long ça vient là et ça va directement se mancher dans par ce petit billet dans le diff arrière c'est sympa voilà je trouve ça rigolo plutôt rigolo hop le train avant mon train avant c'est toujours celui là c'est sûr qu'elle me refait le plus donc ça globalement on est bon pourquoi on est bon pour une cellule avant qui s'est pété on est bon pour une tige à morteaux que je vais essayer de sauver donc on va le démonter le sortir la redresser en prenant soit pas de faire de marque dessus on va essayer de voir si ça passe sinon on recommandera une et puis on va changer ses axes donc voilà je vous parlais du système qui est un peu qui est un peu mal foutu parce qu'il ya beaucoup de pièces il ya énormément de cales dans tous ces trains énormément de cales dans les triangles dans les fusées les portes fusées tu démontes on a partout clairement voilà tu as des petites rondelles inox tu as des rondelles de caoutchouc tu as des cales entre les roulements tu as des trucs partout 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 et tu peux les perdre 20 fois quoi donc c'est vrai que là par contre c'est vraiment pas cool on voit aussi comment une cale arrière parce que je pense que c'est s'ils commencent à avoir mangé et tu vois il est voilà ici on a même des petites traces de corrosion donc on va tout enlever on va tout retour graisser donc toi le système c'est ça c'est le petit embout qui se met dedans qui vient se mettre là dedans là tu vois en fait qu'il a mangé la cale à manger et ça commence à s'abîmer ici donc ça peut sortir plus facilement et plus spontanément là c'est pareil tu vois tac donc quand on a une quitte à une cale qui s'enlève pas souvent ça qui s'enlève plus l'axe ça commence à faire plus des cales plus des rondelles ouais voilà globalement l'accessibilité elle est pas top top folle clairement tu veux enlever ça il faut enlever toute la boîte radio il ya des vis c'est vraiment beaucoup dix partout on est vraiment sur le mécanique d'un dixième allongé à ça il n'y a pas de il n'y a pas de miracle le châssis comme dit ou alors là plutôt bien sur la queue mais encore une fois il a du beaucoup d'herbe pas mal d'herbe donc par raison qu'il s'abîme il n'a pas vu de gravier etc un bon châssis bien rigide ça on peut pas pas nier donc on va nettoyer tout ça va remonter on va commander et puis puis je vous présente tout ça quand c'est tout remis à neuf quand c'est joli pour lui redonner voilà allez à tout et voilà le db 8 et celle de mon jujus il est révisé et complété donc on a changé la tige mortaux on a changé la cellule avant qui était fendier on a changé les cales avant ce qui avait pris du jeu dans ce fameux système de qui vraiment pas très bien pensé en tout cas pour les gens qui aiment tripoter leur rc en tout bien tout honneur bien sûr parce que honnêtement c'est tout sauf une versée facile à entretenir tout est compliqué en fait tout est compliqué tout est pénible en fait si t'as pas une visseuse dévisseuse tu passes l'après-midi à démonter les deux diffres c'est il faut tout en il faut enlever il faut enlever le renfort il faut enlever le six vis il faut enlever six vis là six vis là tout est compliqué il faut que tout assemblée dans un ordre bien spécifique parce que sinon ah mince vous passez les sangles à mince là je peux pas visser parce qu'il ya le truc ici waouh honnêtement j'ai pris aucun plaisir à travailler sur cette voiture c'est pas parce qu'elle me plaît pas c'est jolie en plus ça mais honnêtement pour ouais c'est il ya des cales de partout ça j'ai déjà dit il ya des cales il ya des cales derrière voilà il ya des cales ici sur l'étrier sur les axes devant il y en a aussi devant mais il appuie sur les fusées sur les sur l'échappement bon on sait pas pourquoi c'est comme ça la boîte de la boîte ici on dirait qu'elle a été mise là par hasard on sait pas bien pourquoi non plus c'est après démontage c'est une caisse qui donne l'impression d'un assemblage de foutrasse de divers modèles qu'ils avaient en stock ou leur fournisseur de modèles avait en stock et ils ont adapté le truc pour faire un truc pas trop cher voilà ouais bref ça marche voilà deux s promenade petit saut longueur pas plus ceux qui vous disent que c'était pour bâcher c'est complètement en tout cas n'a pas la même notion de bâcher en tout cas parce que c'est pas vrai tu peux pas il ya des pauvres axes de 3 mm de 3 mm dans les triangles là dans les dans les étriers c'est du 2 mm tout petits axes avec une fente en plus qui peut être fragile les allures sont pas super bonne qualité la transmission pour l'instant bah écoutez je dis dans l'utilisation qu'ils ont fait ça reste super ça franchement elles ont pas bougé le basse par les hexagones je les ai pas mis parce que c'est pénible tu mets l'hexagone fait tu mets ton axe tu mets l'hexagone tu tournes tu perds ton axe tu perds ton hexagone cette voiture tu prends un crash tu démontes ta roue tu trouves plus ton hexagone ou tu trouves plus ton axe c'est un truc de malade là tu paie d'un truc tu as une cale qui s'en va tu as comme je vous disais les petites les petits supports d'axe dans les cales qui se barre voilà tu es obligé de racheter de rentrer à la maison acheter tout le bazar ouais ouais c'est je pense que c'est pas forcément une voiture super facile à vivre voilà comment je le pense maintenant pour les amoureux de la marque moi je vous en je peux vous dire moi j'ai remis le savo jx coralie là dedans 25 kg comme ça ça lui fera un truc un peu qui tourne un peu plus sympathique la motorisation elle est bien l'idée est bonne mais il ya des fins voilà c'est tout a été plus simple en fait plus simple pareil dans les puits tu sais pas pourquoi il ya un roulement à la base de chaque puits mais au dessus au lieu de mettre le roulement affleurant ou un petit peu flanc mais l'ont mis à 5 mm de profond avec une colle de plastique alors certes c'est sûrement pour éviter que ça sert sur le roulement avec la direction mais il ya d'autres marques d'autres solutions donc tu te retrouves avec des cales que tu peux pas que tu peux pas fixer avant d'avoir fixé ton truc central qui te vient fixer à la fin donc c'est pas et c'est pénible la l'intervention sur cette machine n'était pas super génial je trouve voilà après comme je dis pour l'utilisation de mon du jus ça suffira bien et puis les amortisseurs obitec très bien mais défoncer mon roi encore une fois tu tu vas à fond le l'écrou qui est dans la randelle vient défoncer la membrane et puis là le dernier truc donc j'ai pas encore le renvoyer c'est on vous le dit souvent avec les hexagones de roues vérifier il ya souvent des choses qui viennent se loger entre l'hexagone et le roulement et quand ça 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 met trop de pression sur le roulement va s'éclate le roulement donc là je suis bon pour j'allais du pas tout de suite tout de suite je suis bon pour recommander quelques petits roulements et puis puis voilà après comme dit c'est une voiture attachante esthétiquement qui est foutrement bien réussi moi je c'est vrai que j'aime bien le j'aime bien style la cage et les choisis là c'est pareil tu as des clips tu sais pas pourquoi l'autre côté c'est vissé alors qu'il n'y a personne qui va enlever que juste ça pour je sais pas quoi pour chercher la batterie alors qu'il te suffit de prendre juste enlever ce body clip pour enlever la batterie et la sangle je sais pas il y a des trucs qui vont pas ensemble sur cette voiture dans la conception des trucs qui vont pas ensemble ça ne peut pas être le même mec qui a conçu tout la voiture du bout en bout c'est impossible ou alors il a il a mangé trop cassoulet ça faut être honnête c'est pas possible donc c'est dommage voilà après l'idée est bien l'idée est bonne je trouve que le concept est sympa c'est voilà en 2s petite promenade il t'arrivera rien du tout pas grand chose en tout cas en étant tranquille sur piste comme ils le font avec les trucs avec les roues les roues dessus il n'y aura pas de soucis non plus après ceux qui disent qu'ils font du page de ouf malade moi je sais pas comment clairement avec les détourelles aussi molle et des c'est tout c'est une dixième rallongée avec des tout petits roulements de roues des tout petits roulements de différentiel tu peux pas le tu peux pas tu peux pas tu peux pas le dire que c'est endurant c'est pas possible ou alors les autres qui les autres qui font des huitièmes avec des vrais romans bah c'est des cons en fait voilà donc faire attention moi je suis assez fan parce que je la trouve très très belle faut être honnête juju il adore donc ça c'est bien l'essentiel il adore pour son utilisation moi comme dit je suis intervenu souvent pour lui changer ses axes avant et lui remettre ça ça coûte 5 10 euros dans une utilisation d'un petit bonhomme qui fait ça de temps en temps pour ses pour s'amuser voilà après ça coûte 369 euros aussi cher qu'un rival voilà et le rival je pense est quand même autrement mieux est foutu partout et à une capacité franchissement après ça pas la même gueule mais ça aussi 3dif comme ici c'est un des concurrents directs mais 3,70 balle t'as un rival 2s ici ça peut jusqu'à 3s le rival aussi 3s mais voilà c'est un concurrent direct chacun choisit ce qu'il veut voilà mais bon en tout cas je l'ai remis en or j'attends le petit j'attends le petit roulement et je lui renvoie je lui redonne à mon juge allez à plus